bonjour alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un petit album pour ranger des découpes donc l'idée n'est pas de moi vous trouverez dans la description en fait le lien original donc c'est lulu scrap qui l'a fait et du coup j'ai décidé de refaire la même chose mais en faisant les enveloppes en les découpant et moi j'ai pas de punch table mais par contre j'ai une machine de découpe silhouette et donc eh ben j'ai fabriqué en fait mais onglet que j'ai plastifié avec ma silhouette voilà donc là c'est le premier et du coup je vous propose de fabriquer ensemble et ben il y en aura quatre donc les quatre autres et ensuite on va les coller pour réaliser un espèce de petit album à souffler allez c'est parti alors format de pochette que j'utilise c'est un pochette que c'est une un design que j'ai trouvé sur le store de silhouette voilà j'ai tapé horizontal pocket comme ça donc voilà j'ai collé mes quatre pochettes donc maintenant en fait ce qu'on va faire c'est les assemblées et les coller juste au milieu pour pour que ça fasse un soufflet donc vraiment c'est pas mon idée donc je vous conseille d'aller voir le lien dans la description parce que lucile a fait le tuto et il est beaucoup mieux que celui là donc allez le voir et puis du coup je vous retrouve une fois que tout est collé voilà donc toutes les pochettes sont collés donc on voit que j'ai réussi pas du tout à aligner mes pochettes mais bon c'est pas hyper grave donc le but c'est en fait pour moi de ranger les découpes que je fais avec ma silhouette en fait de faire un petit répertoire de découpes que je puisse organiser donc je voulais faire plantes je pense que je vais faire personnages fleurs et pour l'instant je sais pas encore le quatrième donc j'ai découpé pour aller à l'intérieur des pochettes j'ai découpé du coup quatre quatre cartons et là je vais donc faire les les onglets les intercalaires donc j'en ai découpé beaucoup mais je me dis que j'ai plein de copies de maîtresse que ça intéressera certainement donc ça sera pas perdu voilà voilà donc comment j'ai fait j'ai découpé avec la silhouette j'ai découpé en premier des sur du papier quadrillé donc c'est du papier sur lequel du coup on peut écrire donc moi je vais écrire comment ce que je vais mettre dans la petite pochette donc voilà j'ai fini d'écrire ce que je voulais donc il y avait plantes qui est déjà fait fleurs personnages et autres voilà parce que je sais pas encore du coup ce que je vais mettre donc en fait le principe c'est de coller par exemple fleurs sur mon onglet que j'ai donc découpé dans des jolis papiers j'ai utilisé des chutes de ce merveilleux bloc donc c'est la collection blossom et c'est chez artemio voilà donc c'est donc un bloc de 60 papiers absolument merveilleux hop donc du coup je colle voilà je suis sur le côté donc je colle mon petit papier sur mon onglet après j'aurais pu écrire directement là dessus aussi mais moi j'ai préféré que ce soit uniforme comme ça ça me plaît davantage donc voilà donc ça c'est fait ensuite je prends donc une petite cartonnette et je vais du coup insérer hop voilà il va être tac il va être globalement globalement comme ça voilà donc je vais le coller et après je vais le plastifier avec une feuille que j'ai découpé alors allons-y la dernière fois j'ai fait l'inverse j'ai plastifié d'abord et ensuite j'ai collé et c'était pas forcément hyper évident du coup je vais faire dans ce sens on va voir si ça fonctionne mieux hop hop et là donc je vais donc là j'ai collé mon onglet comme je souhaite qu'il soit protégé puisque c'est quelque chose que je vais saisir en fait j'ai découpé alors vous allez peut-être pas voir grand chose vous allez voir quand je vais le retirer donc ça c'est du plastique transparent autocollant dont on se sert à l'école pour protéger pour couvrir les livres éventuellement et du coup moi j'ai fait une découpe du contour de l'intercalaire donc alors j'espère qu'on voit quelque chose donc voilà en fait j'ai juste le contour de mon intercalaire je vais venir le poser dessus ah ça crache battant hop voilà je le plie et voilà donc là mon onglet est plastifié donc j'ai fait fleurs plantes et puis je vais faire les deux autres et puis je vous retrouve je vous retrouve après une fois que c'est terminé donc voilà j'ai fini mes quatre intercalaires je vais les mettre du coup dans les pochettes donc là on a du coup les quatre pochettes avec les intercalaires donc en fait moi je vais venir coller les bandes et pour en fait venir placer mes découpes dedans donc je vais coller des bandes sur trois côtés pour venir glisser mes découpes dedans et couper des petites bandes que je vais venir coller sur chaque intercalaire sur trois côtés voilà et du coup je vais pouvoir venir glisser mes découpes ici à l'intérieur donc là on va attendre que ma colle prenne et puis je vais faire toutes les intercalaires à l'identique voilà donc j'ai fini de faire toutes mes intercalaires donc on voit bien la pochette avec ses soufflets donc quand je tire une intercalaire j'ai collé du coup des petites bandes et à l'intérieur je vais pouvoir mettre mes petites découpes donc du coup j'ai fait des bandes que j'ai collées par trois côtés pour pouvoir glisser des choses dedans et j'ai utilisé également le verso de chaque intercalaire il me reste à faire du coup une couverture et un et un dos ici voilà ce sera quand même plus joli et puis je pense que je vais glisser deux rubans un là et enfin dans les couvertures en fait pour pour fermer le ouais oui pour fermer du coup cette espèce de petit rangement petit répertoire à découpe donc voilà j'ai terminé les deux couvertures du carnet du coup j'ai fait les deux et j'ai fait une couverture qui comment voilà qui va se placer comme ça et l'autre derrière et du coup ça sera fermé par un noeud donc voilà donc là il est fermé donc on voit bien les souffles avec ce sera hop je vais le nourrir le ruban c'est pas très pratique voilà donc j'ai rempli avec des découpes que j'avais donc par exemple donc ce sont des découpes que je réalise avec ma silhouette caméo donc voilà dans l'onglet plante en fait c'est dessiner hop ces petites choses avec la silhouette et je les ai découpées aussi avec la silhouette voilà et du coup ça me permet en fait qu'elles soient bien classées et de les voir tout à peu près d'un seul coup d'œil alors moi des découpes j'en ai pas énormément parce qu'en principe je les fais en fonction de ce que j'ai besoin puisque ça va assez vite et donc c'est pour ça que je peux tout pouvoir les voir sans forcément découper énormément du coup comme j'ai fait recto verso on peut en mettre aussi derrière voilà on range et qui j'ai fait ? autre par exemple alors hop j'avais fait celui-là un petit chocolat chaud d'automne pareil sur du verre et j'avais aussi fait des découpes enfin des écritures blanches sur fond noir j'ai découpé soit à la main soit avec la machine puis là il me restait deux petits cadeaux de Noël donc je les ai placés là ça attendra du coup ça attendra Noël pour ça donc en fait voilà moi je me sers de ces découpes de toute façon pour décorer mon bullet journal donc j'en ai pas besoin d'énormément donc je pense que le rangement me suffira tout à fait je voilà si je pense que que si vous avez plus de découpes par exemple avec celles qu'on peut faire avec les dice de découpe et puis la la machine avec la moulinette où on tourne là je retrouve plus son nom peut-être ça suffira pas en tout cas moi pour l'utilisation que j'en ai pour le bullet journal bah c'est parfait donc j'ai combiné plusieurs idées bah tout d'abord l'album à soufflet que bah j'ai trouvé sur la chaîne de Lulu Scrap donc voilà et puis je sais plus j'avais enfin voilà j'avais vu cette idée en fait ça fait un peu comme un comme un album de timbre voilà sauf que là on met quand on classe les timbres dans les albums comment ici c'est du papier du papier de soie un peu transparent un peu papier calque comme ça on voit le le bas du timbre bon moi j'ai pas besoin de voir le bas de ma découpe et puis du coup je préférais utiliser mon papier Blossom donc voilà j'ai combiné plusieurs plusieurs tutos en fait plusieurs plusieurs façons de faire pour pour arriver à ça et puis bah du coup je suis pas mécontente parce que j'y suis arrivée donc merci pour les explications qui étaient très très claires en tout cas un gros merci de l'eux du scrap parce que voilà et je suis même arrivée à faire une couverture recto verso et et franchement c'est ma première et bah elle est pas trop mal faite en tout cas elle fonctionne voilà bah cette vidéo est assez longue et du coup elle est terminée je vous dis à très bientôt bye